Françoise, elle a un canal étroit congénitalement, rétréci par l'arthrose, une violente douleur dans la fesse à la marche, est-ce que ça peut venir de ça ? Oui, oui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de parler du canal congi... congi... ouh là ! Congénital ! Congénital ! Allez-y, vous nous demandez si vous voulez, hein ! Vous savez quoi, je vais vous l'écrire ! Oui, merci, ce serait une bonne idée, ça va m'aider ! Enfin, je vais savoir le prononcer ! Donc effectivement, on peut avoir un canal congénital étroit, ce qui veut donc dire que l'on est avec un canal rachidien qui est plus petit que les autres. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, l'arthrose en arrivant, de fait, elle va être symptomatique, c'est-à-dire qu'elle va être responsable de signes de fatigabilité dans les jambes plus tôt. Donc c'est vrai que quand on est relativement jeune, on peut se dire, à la base, le canal est déjà étroit, et finalement, l'arthrose va parler plus vite que sur quelqu'un qui aura un canal normal. Et ces signes, dans ce cas-là, apparaissent aussi bien à droite, à gauche et de côté, ou pas ? Oui, c'est un tableau, moi j'aime bien employer le mot de tableau foireux, sur le plan clinique, parce qu'en réalité, ça touche le côté gauche, le côté droit, ça s'en va, ça remonte, cette douleur dont vous parliez tout à l'heure, cette douleur envahissante, pas cette douleur d'ailleurs, cette gêne envahissante, vous avez raison, c'est exactement ça le canal lombaire étroit. Ça peut être une douleur de la fesse qui dure quelques semaines, et puis ensuite ça passe de l'autre côté. C'est assez typique, effectivement.